Bonjour. Merci d'être là pour ce quatrième panel sur les scénarios à long terme du développement de l'industrie européenne de défense. Alors le sujet de cette table ronde peut paraître abstrait, hypothétique, mais il a des questions et des conséquences au final très concrètes. Il invite à se poser la question, est-ce que l'industrie de défense finalement a un avenir en Europe face aux commandes américaines, sud-coréennes ou même israéliennes ? Est-ce qu'elle peut saisir cette opportunité ? Est-ce qu'elle en a les moyens ? Pour en parler, nous avons avec nous deux spécialistes, deux praticiens finalement. Jean-Pierre Molny, qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même, puisque vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS. Vous dirigez notamment le groupe ARES, qui est un groupe de chercheurs spécialisés sur l'industrie européenne de l'armement. Et donc vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du sujet. Et vous allez nous parler des scénarios possibles pour arriver vers une base industrielle européenne de défense. Et nous avons également le colonel Gelfi. Vous êtes responsable des affaires européennes de Nexter, un domaine qui n'a plus de secret pour vous, puisque vous avez aussi été un des artisans de la réflexion capacitaire dans les instances européennes. Et vous allez nous parler de l'environnement de l'industrie européenne de défense. Monsieur Molny, vous avez la parole pour 15 minutes. Très bien, merci. Écoutez, avant de parler des scénarios, je vais peut-être faire un début de présentation peut-être un peu théorique, un peu celle que je fais à mes étudiants d'ailleurs. Mais je pense qu'à un moment, c'est vrai qu'il faut quand même se poser la question avant de savoir, comment dire, d'essayer de voir quels pourraient être les scénarios d'avenir de l'industrie européenne. De défense, de se poser la question, mais pourquoi une industrie de défense ? Parce qu'au fond, on pourrait très bien se dire, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une industrie de défense ? Je commence à être un petit peu vieux sur le sujet. Je me souviens qu'au début des années 80, il y avait un rapport qui avait été fait pour le Premier ministre, qui posait très bien, après la guerre froide, qui posait très bien la question. Au fond, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une industrie de défense ? Et la réponse n'était pas si évidente que ça. Comme quoi, il faut quand même se la poser régulièrement. En fait, pourquoi une industrie de défense ? Je pense que c'est autant dans la pratique que dans la théorie que la réponse doit être donnée. Théorie, c'est la question de la souveraineté, on va dire de la liberté, au fond, d'agir, qu'on peut avoir avec une industrie d'armement, c'est-à-dire sans être dépendant, finalement, d'autrui pour ses capacités militaires. Alors, ça se décline de plusieurs manières, cette autonomie ou cette non-dépendance. Alors, il faut raisonner, justement, en termes de dépendance. Les dépendances qu'on peut avoir, c'est la dépendance simplement sur la capacité d'agir, sur la liberté d'utilisation des matériels, que ce soit la liberté en valeur absolue ou la liberté sur le théâtre d'opération. Si vous prenez, par exemple, les RIPER qu'on utilise aujourd'hui au Sahel, il faut une autorisation des Américains pour les utiliser sur un autre territoire. Aujourd'hui, la notion de dépendance, elle prend également une autre dimension, notamment avec la guerre en Ukraine. C'est sur la question des reconstitutions de stocks. On s'aperçoit tout simplement que si vous avez besoin d'équipements qui viennent de l'étranger, vous n'êtes pas nécessairement prioritaire. Et votre reconstitution des stocks peut être beaucoup plus longue. Et je dirais que même au niveau européen, la question de la sécurité d'approvisionnement est une question qui reste sur la table et qui n'est pas totalement réglée par tous les textes existants. Et puis, je vous ai dit, sécurité d'utilisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de déni d'emploi. La seconde question qui vient derrière, c'est ce qu'il faut développer une industrie d'armement national ou une industrie d'armement européenne. La réponse, elle est presque assez simple. De plus en plus, on voit bien que notre politique étrangère et notre politique de défense, si on prend le cas de la France, mais des autres pays européens également, ça s'inscrit dans un cadre européen. Et ce cadre européen, finalement, qui nous donne de la puissance. Ça, c'est la première raison. Donc une raison qui est très politique. Vous avez une raison tout simplement financière. C'est-à-dire que plus aucun pays, aujourd'hui, même la France, n'a les moyens de fabriquer seul tous les types d'armement. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, on est dépendant sur un certain nombre d'équipements, comme les AWACS, ça, c'est de longue date, ou certains sous-systèmes, comme les catapultes de porte-avions. Alors, c'est des dépendances qui sont consenties, en général. Ce que fait la France, c'est ce qu'on appelle de la dépendance consentie. C'est-à-dire qu'on considère que le rapport entre le coût de développement au niveau national et la dépendance fait que le coût de développement est trop important par rapport au risque en matière de dépendance. Alors, si vous voulez développer une base industrielle et technologique de défense européenne, vous avez deux modèles possibles. Soit vous faites des consolidations industrielles, c'est-à-dire que vous faites des regroupements d'entreprises au niveau européen. C'est le modèle, historiquement, c'est le modèle qui s'est développé à la fin des années 90, que ce soit par métier ou avec une entreprise. On a le cas d'une entreprise qui est un regroupement d'entreprises mères. C'est Airbus, donc EADS en 1999, quand ça a été créé. Et là, vous avez un modèle qui est normalement, je dis bien normalement, un modèle d'interdépendance, puisque vous créez une entreprise transnationale. Alors, entreprise transnationale, ça veut dire que pour que ça fonctionne sur la durée, il faut quand même qu'il y ait des programmes d'armement communs. Et si on veut véritablement progresser, notamment tout simplement en termes de stratégie, de rationalité économique, il faut aller vers des interdépendances au sein de ces entreprises. Alors, vous avez une seule entreprise véritablement aujourd'hui où il y a des interdépendances, c'est MBDA dans le domaine des missiles. Et vous avez même un accord qui a été signé en 2015, qui règle ces problèmes, ces questions d'interdépendance au sein de MBDA, avec un accord franco-britannique, donc juste dans le cadre franco-britannique, sur les centres d'excellence dans le domaine des missiles. Et dans ce cadre, on a abandonné certaines compétences aux Britanniques, dans le cadre de MBDA. Et inversement, les Britanniques ont abandonné certaines compétences au profit des Français. Donc dans ce cas-là, on est dépendant de l'autre. Mais il faut que cette dépendance, naturellement, vous ayez une parfaite sécurité d'approvisionnement pour que ça fonctionne. Deuxième modèle possible, c'est un modèle qui serait un modèle de répartition. C'est-à-dire que les uns font les chars, les autres, les bateaux, les troisièmes, les avions de combat. Historiquement et politiquement, j'ai envie de dire que personne n'est allé pour le moment dans ce sens-là. parce que pour aller dans ce sens-là, il faut qu'il y ait véritablement, je dirais, une parfaite vision commune en termes politiques et en termes surtout de ce que représente l'industrie d'armement, c'est-à-dire sa valeur en termes d'autonomie stratégique. Mais le terme autonomie stratégique est lui-même discuté et discutable au niveau européen. Ce qui fait qu'un modèle de sharing, si je puis dire, de répartition, ça peut se faire sur des niches, ça ne peut pas se faire au niveau global. Alors quels sont les scénarios futurs ? Les scénarios futurs, si on part du principe qu'il faut aller vers une base industrielle et technologique de défense européenne qui viennent en soutien de la politique européenne de sécurité et de défense. C'est-à-dire ce qu'il y a écrit grosso modo dans tous les documents européens depuis notamment la communication de la Commission européenne de juillet 2013. Si on veut aller dans ce sens-là, il faut de plus en plus avoir de la coopération en matière d'armement. C'est la base. Il faut développer des capacités en commun. Si vous ne développez pas vos capacités en commun, vous n'aurez pas de base industrielle et technologique de défense européenne. Et il faut bien voir, c'est ce que je suis en train d'oublier, que sur ces dernières années, on a grosso modo, on a fait du surplace entre, on va dire, 2003 et 2016, durant plus de 10 ans. Aujourd'hui, on commence à avoir des instruments, notamment des instruments au niveau européen, qui doivent favoriser cette constitution d'une base industrielle et technologique de dépense européenne. Alors, pour les citer, il y en a un paquet. Il y a d'abord eu les deux directives, marché de défense et de sécurité et transfert intracommunautaire en 2009, dont le résultat est relativement, on va dire, limité. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée était bonne, mais ce n'était pas le meilleur instrument possible, finalement. Et en plus, ça nous a valu une critique de la part des petits pays européens qui ont considéré que ces deux directives étaient au profit des grands pays. Depuis, toutes les initiatives du type PADR, EDIDP, EDF, je fais exprès de faire de la chronique pour que personne ne comprenne, programme, non, action préparatoire de recherche en matière de défense, EDIDP, je ne me souviens même plus, PDI dans le français, mais c'était, on va dire, l'action préparatoire pour le Fonds européen de défense. Et le Fonds européen de défense, ce sont des crédits européens pour favoriser la coopération en matière de technologie et de R&D. Voilà. À chaque fois, vous avez des instruments où on vous dit, si vous voulez avoir accès au crédit européen, vous devez vous regrouper à trois. Donc, nécessairement, ça oblige les uns et les autres, normalement, à concevoir des programmes en coopération. Vous ne vous inquiétez pas, j'ai presque terminé. Normalement, ça vous oblige à faire des programmes en coopération. On avait une limite, quand même, avec le Fonds européen de défense, c'est que c'est limité à technologie et R&D. Alors, si vous faites de la technologie en commun ou de la R&D en commun, vos programmes, vous les aurez au minimum dans dix ans. Si vous prenez, par exemple, l'euro-drone qui a été financé par le PDID, bon, l'euro-drone, on peut l'espérer, ça ne se passe pas trop mal, mais ça ne se passe pas très bien. On peut les... Enfin, pas mal non plus, mais enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. On ne peut pas l'espérer avant 2030. Là, alors, avec la guerre en Ukraine, mais pas la guerre en Ukraine, je pense que Frédérico comprendra, on vient de recevoir un mail de Daniel Fiotte sur le sujet, parce qu'on est en train de rédiger un papier. disons que la guerre en Ukraine a été le moyen de passer normalement à la vitesse supérieure, c'est-à-dire dans le futur, avec deux instruments, avec une action préparatoire qui s'appelle l'ÉDIRPA et une autre qui s'appelle l'ÉDIP, de passer au stade futur qui serait véritablement de faire de l'acquisition en commun entre plusieurs pays, c'est-à-dire tout de suite, si je puis dire, des équipements qui seraient prêts à être... qui sont sur le marché ou prêts à être sur le marché, ou existants sur le marché. Et normalement, on peut l'espérer, notamment avec l'ÉDIP, donc l'European Defense Industrial Plan. J'ai encore des doutes sur les nouveaux acronymes. Donc, on peut espérer que les Européens achètent des équipements européens en commun, avec de l'argent communautaire. Derrière tout ça, il y a quand même une question, c'est que vous avez des propositions qui sont faites par la Commission européenne, mais à un moment, c'est les États qui décident, y compris d'ailleurs sur les règlements européens. C'est eux qui votent à un moment donné. Là, à l'heure actuelle, on est sur le débat sur le... Comment dire ? La négociation sur les dire-pas. Et on voit bien que c'est assez compliqué à Bruxelles pour s'entendre sur ce qu'on peut faire, et notamment sur le fait d'acheter européens. Donc, c'est une vraie question. On pourra peut-être en revenir dans le débat. Et là, on se trouve confrontés à deux problèmes à l'heure actuelle. Les deux problèmes, c'est la guerre en Ukraine et le fait qu'un certain nombre de pays, d'abord ont peur, tout bêtement, et deuxièmement, doivent reconstituer des stocks. Et là, le premier réflexe, c'est plutôt d'acheter américain sur étagère, et de se dire, mais j'ai besoin de m'en protéger, et j'ai besoin de la garantie de sécurité américaine. Et ça, c'est vrai que c'est pas tellement favorable pour des initiatives européennes, pour la base industrielle et technologique de défense. Vous avez un deuxième facteur qui est aujourd'hui très ennuyeux, c'est que pour pouvoir faire avancer les choses au niveau européen, il faut que le couple franco-allemand fonctionne. Enfin, le couple. On va éviter d'employer le mot couple. Il faut que la France et l'Allemagne aient une vision commune de ce qu'ils veulent en termes d'industrie de défense au niveau européen. C'est le minimum minimum pour que ça puisse fonctionner. Et là, aujourd'hui, je vais m'arrêter là, d'abord parce qu'on me le demande, et d'autre part parce que je ne suis pas devin non plus. Mais c'est certain qu'on est sans doute... Enfin, on est un mini tournant de l'histoire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que les choses puissent avancer dans les semaines, dans les mois qui viennent à ce niveau-là. Sinon, le risque, très clairement, c'est qu'on déconstruise et non pas qu'on construise. J'ai terminé. Merci. Colonel Jelfi, vous avez la parole pour 15 minutes également. Merci beaucoup. Donc, je vais rebondir sur un premier mot de mon prédécesseur qui disait que nous n'avons pas de boule de cristal. Moi, je n'en ai pas non plus. Donc, je ne vais pas vous dire à quoi va ressembler dans 10, 15, 20 ans l'environnement industriel de défense en Europe. En revanche, nous avions, à l'état-major des armées, un général responsable du développement capacitaire qui disait que pour réussir un développement capacitaire en commun, il fallait trois conditions. Un besoin militaire avéré, une volonté politique affirmée et une faisabilité industrielle, à laquelle je n'ai pas rajouté d'adjectif puisque l'industrie s'adapte. Et pourquoi j'ai voulu commencer par cette introduction-là ? Parce qu'en fait, l'Ukraine, aujourd'hui, accélère les choses, mais l'Union européenne avait déjà compris en partie qu'elle était entrée dans un environnement de compétition, de contestation possible et peut-être d'affrontement un jour. Je reprends en cela les termes du chef d'état-major des armées. Pourquoi ? Parce qu'avant l'Ukraine, déjà, le compas stratégique avait, au sein de l'Union européenne, au moins conduit à la levée de la naïveté. Dans les différents scénarios du Headline Gold Process, à savoir de la PSDC, nous avions essentiellement des scénarios qui préconisaient l'accord entre les différents partis pour que l'Union européenne puisse effectivement intervenir. Nous y avons inséré la partie non-permissivité. C'était la fin d'une certaine naïveté. Donc, en ce moment, d'ailleurs, mon successeur a fort à faire pour justement revoir l'ensemble de ces scénarios au travers de cette non-permissivité. Parce que la PSDC, un jour, on y reviendra quand même. Et l'Ukraine est aujourd'hui un arbre qui cache la forêt. Nous parlions tout à l'heure d'horizons bien plus lointains que l'Ukraine. Ils seront certainement très, comment dirais-je, contraignants dans la manière dont les industries devront, dans les prochaines années, s'adapter. D'autre part, le combat stratégique partait également du principe qu'il fallait pour cette PSDC une capacité d'intervention à 5000 hommes. C'est de nature très différente par rapport aux forces qui sont aujourd'hui préparées, développées pour la haute intensité. C'est toute la différence qui existe en accord des Marines et l'armie, par exemple, aux États-Unis. Ce ne sont pas les mêmes outils, ce ne sont pas les mêmes capacités, ce n'est pas la même philosophie d'emploi. Et donc, le 24 février, M. Poutine nous a rendu un service. J'ai eu, dans ma carrière, la joie d'être l'assistant militaire d'un général d'ombreuseux qui commandait à Brunsum et qui, lors d'une intervention télévisée sur l'ARD en Allemagne au mois de mars dernier, disait que M. Poutine était devenu le premier employeur d'Europe. Il n'avait pas tout à fait tort. L'accélération, aujourd'hui, que l'on connaît dans toutes les industries de défense européenne, sont complètement liées à ce retournement stratégique que certains voyaient et qui, aujourd'hui, est devenu une réalité. En clair, la peur est une forge puissante. Et un impetus politique qui en a suivi le prouve à Versailles, renforcement des moyens de défense, mise en place de l'EDIRPA. EDIRPA, c'est European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement. Common Procurement. Pour ceux qui s'occupaient de l'Union européenne au début des années 2010, j'étais à l'époque officier d'échange au sein du Missa à défense en Allemagne, puisque vous parliez tout à l'heure des relations franco-allemandes, que j'ai pu vivre in vivo, vous auriez dit que le quart du tiers de la moitié de ce que veut dire EDIRPA, au mieux, on vous aurait souri. Au pire, vous vous auriez mis dans une maison d'aliénés. Aujourd'hui, Common Procurement est clairement lâché. Cet outil est actuellement en cours de développement, avec toutes les difficultés, naturellement inhérentes aux intérêts des États membres et de l'industrie aussi. Parce que, lorsque l'on parle de manière un peu aseptisée de ce genre de choses, on est dans la théorie. Naturellement, quand on rentre dans la mise en œuvre, le diable étant dans les détails, on s'imagine bien que tout cela ne se fera pas facilement et que le passage en trilogue nous ménagera certaines surprises. En tout état de cause, cela se fait, et ça se fait de manière accélérée. Donc, une prise en compte pour l'Union européenne de la réformation des stocks, dont vous parliez tout à l'heure, parce que sans stocks, il n'y a pas de guerre, d'hautes intensités, et renforcement de la coopération et coordination des besoins militaires. Ayant été à l'HTF pendant trois ans, m'étant occupé de l'Union européenne pendant trois ans à Dégéris et avant pendant trois ans au ministère de la Défense allemand, le fait d'entendre parler de Clearinghouse mettant sur des papiers noirs sur blanc les besoins des armées aujourd'hui pour les lister, est quelque chose dont nous aurions rêvé il n'y en serait que cinq ans. D'autre part, ce ne sont pas les seuls outils. Je me souviens également que concernant les missions de l'Union européenne, tout le monde se posait la question de savoir si on allait réussir un jour à équiper les armées que nous formions. C'est-à-dire, on les formait, on les laissait sans rien sur le terrain et elles se faisaient battre. Il a fallu énormément d'efforts pour réussir à faire bouger ne serait-ce que nos amis allemands. Nous avons dépassé 3,5 milliards d'aides à l'Ukraine, y compris sur des matériels laitaux, depuis le début du mois de février. Donc l'accélération est massive. On s'aperçoit aussi bien que sur le plan de la politique industrielle de l'Union européenne que sur le plan de sa politique extérieure et du soutien à sa politique extérieure, il y a tout un panel qui s'ouvre sur les possibilités industrielles. L'émergence d'un besoin commun dans un environnement géopolitique complexifié. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'Ukraine est un aiguillon, c'est un cap, c'est une peur, il faut y réagir, et les États le font à marche forcée. Néanmoins, la PSDC, cette capacité de projection de supériorité opérationnelle rapide permettant à l'Union européenne de stabiliser son environnement, est un outil qui, un jour ou l'autre, remontrera toute sa pertinence. Est-ce qu'à ce moment-là, l'épisode ukrainien aura montré aux États membres qu'il est de temps en temps sage de prendre en compte un danger qui peut tous nous impacter, même s'il nous impacte tous pas forcément de la même manière, ce qui est vrai pour l'Ukraine aussi, est quelque chose que nous devrons observer avec beaucoup d'attention. Parce que ces forces-là ne seront pas des forces de défense de l'avant. Ce ne seront pas des forces lourdes. Elles ne seront pas là pour arrêter le russe. Il faudra qu'elles aillent vite, loin et fort. Et est-ce que tout le monde a aujourd'hui cette culture ? On peut se poser la question. Est-ce qu'elle est actuellement en développement par rapport à ce qui se passe en Afrique, à ce qui se passe en Médor ? On peut se poser la question. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, le niveau de menaces technologiques, tout aussi bien autour de la Méditerranée qu'en mer rouge, est le même qu'à Kaliningrad. Aujourd'hui, aucun officier de marine faisant une journée de mer de la marine espagnole, italienne, française ou grecque ne se retrouve pas sous un radar russe quelque part en Méditerranée. C'est clair. Donc, aujourd'hui, il est très clair que l'environnement de menaces est très élevé dans notre environnement immédiat, pas seulement à l'Est. Il faudrait, à l'avenir, ne pas l'oublier. Ce qui a d'ailleurs conduit à la boussole stratégique et qui a conduit à la révision des différents scénarios. Je reboucle la boucle parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas vous dire à quoi ressemblera l'industrie dans quelques années, mais simplement dire qu'il va falloir qu'on s'adapte au développement dans les industries de besoins très divers, de natures différentes pour des besoins militaires qui seront différents. Et donc, je voulais terminer par cette affaire-là en disant que l'Union européenne, aujourd'hui, est sortie de l'époque de la naïveté. Comme je disais tout à l'heure, nous avions en 2009 la fameuse directive qui disait effectivement comment on pouvait un peu s'entraîner entre nous, faciliter les échanges, etc. Depuis, nous avons eu le FED. Depuis, nous avons l'évocation par Thierry Breton lui-même d'un fonds de souveraineté. La souveraineté, le mot est lâché. Donc, on parle depuis le mois de février dernier de besoins militaires, de production industrielle, de fonds de souveraineté, d'industrialisation. Et tout cela se fait à marche forcée. Et comme je disais tout à l'heure, on l'aurait rêvé. La question que je pose pour l'avenir, c'est lorsque nous aurons trouvé un modus vivendi avec les Russes, qui seront là, toujours, qui continuent naturellement à représenter une menace pendant quelque temps encore, nous n'aurons pas pour autant réglé l'ensemble des problématiques qui entourent l'Union européenne, auxquelles il faudra répondre également par des développements capacitaires de nature différente auxquelles l'industrie devra également s'adapter. Donc je laisse cette question ouverte avec un dernier point. Il existe au sein des institutions européennes un chaînon manquant. L'OTAN a le NDPP qui lui permet de donner des cibles aux différents alliés pour le développement capacitaire. Nous, nous avons deux constructions différentes. Nous avons l'Agence européenne de défense qui permet, dans une approche bottom-up, d'avoir un contrôle des nations autour d'un certain nombre de projets, de recherches, entre autres. Et nous avons le Fonds en plein défense qui, lui, est là pour soutenir la BITDE. Il faudra que l'Europe apprenne encore, très clairement, à définir des orientations et des priorités stratégiques conduisant à une priorisation du capacitaire. Le futur Conseil des ministres au mois de novembre de la défense, pour la première fois, préfigure, peut-être, un changement de gouvernance qui permettrait de fermer ce gap. C'est une affaire à suivre et c'est un pas de plus vers un environnement industriel, enfin, le développement d'un environnement industriel qui devrait permettre à l'avenir de donner plus clairement à l'industrie pour qu'elle puisse y répondre ce que veut vraiment le client européen. Voilà. Je n'ai terminé. merci. Merci. J'ouvre désormais le débat à la salle avec la traditionnelle première question pour les étudiants du... Les doctorants, pardon, du Collège européen de sécurité et de défense. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. J'ai un peu rejoint le colloque en cours parce que j'avais des cours ce matin. En fait, j'aurais deux questions qui sont un peu pour les deux intervenants, même si je pense que vous pouvez tous y répondre. Donc, je suis doctorante en géographie en ce qui me concerne. Je travaille sur le Caucase et la récomposition spatiale autour de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Donc, mes questions. La première, c'est comment développer une industrie européenne d'armement en incluant les petits pays parce que vous avez parlé de... Enfin, vous avez mentionné le fait que c'était une limite aux projets qui ont existé auparavant. Donc, l'idée, quelles sont leurs capacités qui pourraient être développées et est-ce qu'il faudrait inclure dans ces projets des pays, des grands pays ou des pays qui ont déjà des industries d'armement assez développées ? Et concernant ma deuxième question, donc c'est peut-être une question un peu naïve parce que je ne suis pas... Je n'appartiens pas du tout aux sphères militaires ni du pouvoir. Mais pour moi, il y a aussi cette idée que quand on renforce nos capacités d'armement, en fait, on renforce aussi la vulnérabilité de notre adversaire et donc ces craintes que peut-être on est au moins prêts à les attaquer. Et vous avez mentionné le fait que la Russie resterait une menace. donc je comprends en fait cette position mais est-ce que le fait que quand la guerre froide s'est terminée, on n'a pas réussi à dépasser aussi cette construction de l'ennemi, cette Russie menaçante ? On parlait hier dans notre séminaire doctoral aussi de la Chine qui est vue comme un pays assez menaçant qui fait que dans toutes les coopérations sur les missions de maintien de la paix, on a des difficultés à intégrer la Chine aussi dans la discussion parce qu'on a peur en fait pour des raisons de renseignement et de sécurité. Est-ce que, en fait ma question c'est est-ce qu'au sein des sphères européennes et éventuellement françaises et allemandes, il y a des institutions peut-être aussi même des états-majors, est-ce qu'il y a aussi des voies discordantes qui ne sont pas en faveur du réarmement ou d'une intensification d'une industrie d'armement et dans ce cas quelles seraient ces personnes ou quels seraient les arguments qu'ils avancent. Voilà. Merci beaucoup. Colonel, je vous laisse commencer. Oui, merci. Je commencerai par l'intégration des petits pays. Le forum pain de défense est en fait un outil qui soutient la BIT2. L'un de ses fonctionnements, je dirais, majeurs est justement l'intégration par le biais d'un certain nombre d'incitatifs en pourcentage de ce que vous pouvez récupérer dans les subsides de l'Union européenne d'inclure un maximum de sous-traitants étrangers. Donc, dans les différents projets que nous menons par exemple chez Nexter également, nous avons des sous-traitants étrangers de petits pays comme par exemple récemment sur un canon électromagnétique sur le dernier fonds pain de défense, nous sommes allés chercher une PME maltaise. Donc, on récupère de la compétence où elle se trouve et d'autre part, ça permet de temps en temps effectivement d'aller se faire présenter des projets là-bas, ce qui n'est pas agréable. Mais je vous rassure, ce n'est pas le moteur premier. Le deuxième point que je souhaitais souligner, je ne connais pas un officier d'état-major j'ai servi au sein des forces allemandes longtemps et françaises qui ne puissent à un moment donné se réjouir quand on lui donne les moyens de travailler. Donc là, j'aurais beaucoup de mal à vous donner des noms d'officiers qui ne se réjouissent pas du fait que l'on remonte en puissance. Ou alors, il est déjà dans un asile d'aliénés. Je veux dire, voilà, je n'en connais pas. ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que je parlais tout à l'heure d'une... Quand je parlais de la menace, je parlais d'une perception de la menace. J'avais bien dit qu'aujourd'hui, on était dans le champ des perceptions, que l'Ukraine était quelque chose que naturellement, qui a frappé tout le monde, parce que le retour de la guerre d'autre intensité directement sur le territoire européen, forcément, ça marque, et que même après le retour, je dirais, à une paix négociée, il restera une méfiance. Je tiens à vous donner un exemple historique à ce sujet. Vous savez ce qu'on disait de l'OTAN après la deuxième guerre mondiale. Il s'agissait de garder les Américains dedans, les Russes dehors et les Allemands en dessous. Voilà. Si vous voulez, je veux dire, c'est vieux comme l'histoire et la guerre. Vous n'empêcherez pas, après un épisode pareil, dans un environnement où on était dans la post-histoire et dans un monde libéral d'échange. D'un coup, on se retrouve, en définitive, dans une situation quasiment de guerre froide. Vous savez, moi, je suis ancien militaire, je suis rentré dans les armées à l'époque où il y avait le mur et l'armée rouge. J'ai fini ma carrière avec la Russie attaquant l'Ukraine. Je ne dirais pas que l'histoire est un grand recommencement, mais enfin là, pour le coup, je pense que je ne suis pas le seul dans la salle c'est un certain clin d'œil, si vous voulez. On m'expliquait qu'on n'avait plus besoin de chars. Aujourd'hui, on ne sait plus comment les fabriquer assez vite. Donc tout cela est très étonnant. On n'avait plus besoin d'artillerie. Aujourd'hui, Nexter, entre autres, si vous voulez, fait un petit coup de pub. Nous sommes naturellement plutôt bien placés d'un casse-à-tombre de nos équipements dans le domaine. forcément, on n'aurait jamais pensé que l'on puisse se retrouver avec un besoin pareil exprimé aussi vite, comme vous disiez tout à l'heure, depuis le mois de février. Mais je souhaite laisser la parole à la Jérôme. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Sur la consolidation de l'industrie d'armement au niveau large européen, non, effectivement, le Fonds européen de défense, justement, c'est l'outil qui doit permettre d'associer les petits pays, les industries de défense des petits pays. Ce que ne permettait pas les deux directives de 2009, parce qu'à l'inverse, dans la directive sur les marchés de défense et de sécurité, on avait interdit les offsets, ce qui était en soi une bonne chose, mais qui a été très mal pris par les petits pays. Or, si on ne veut pas que les petits pays, si vous voulez, n'achètent qu'américains, il faut quand même à un moment qu'ils aient un intérêt à acheter européen et l'intérêt à acheter européen, c'est aussi, effectivement, développer leur industrie de défense et les associer dans la supply chain, la chaîne d'approvisionnement des grands industriels qui sont dans les grands pays européens. Donc ça, c'est la première chose. Sur la question budget d'équipement et menace. Vous savez, si on prend globalement les budgets de défense des pays européens depuis la fin de la guerre froide, ils ont stagné, ils ont commencé à diminuer et ils ne réaugmentent que depuis 2015. L'histoire, il faudra refaire un jour l'histoire de la relation avec la Russie entre 1989 et aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est un sujet qui est délicat aujourd'hui parce que dès qu'on dit que... Je ne dirais pas qu'on a fait des erreurs, mais il y a eu beaucoup d'incompréhensions qui n'ont pas été levées et qui ont fait quand même que la situation s'est tendue. Ce qui, à aucun moment, naturellement, ne justifie l'attitude de la Russie. Mais vous avez un tas de petits... Enfin, pas de petits événements, mais qui ont été mal perçus. Vous avez les deux élargissements de l'OTAN où il y aura peut-être dû avoir des garanties, des choses comme ça. Vous avez le début au niveau de l'OTAN du bouclier antimissile dans sa version européenne qui était contre l'Iran mais que les Russes ont toujours considéré et dirigé contre eux. Vous avez l'épisode de l'architecture de sécurité européenne proposé par Medvedev en 2009, quelque chose comme ça, qui est repoussé par les Européens. C'est un des... Comment dire ? Un des faits qui a fait que Poutine a repli la place de Medvedev. Vous avez l'histoire de la résolution sur la Libye où les Russes ne s'y sont pas opposés et ont considéré qu'ils ont été... Qu'on leur a menti finalement sur l'objet de ce que devait être le conflit libyen. Vous voyez, vous avez un certain nombre de choses qui sont plus de l'incompréhension. Encore une fois, à aucun moment, l'OTAN ou les pays membres de l'OTAN n'ont menacé la Russie. Et au fond, le vrai déclenchement, si je puis dire, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même 2014. Et 2014, c'est un accord d'association au niveau économique de l'Union européenne. Ce qui veut dire entre parenthèses la puissance. On ne s'en rend pas bien compte parfois qu'à l'Union européenne du fait de ce marché unique et sa capacité à ce niveau-là. C'est ça qui déclenche la crise de 2014. Alors, des mouvements après, vous avez effectivement des mouvements pacifistes, je dirais, c'est assez classique, qui vont dire effectivement que l'armement, les budgets d'équipement entraînent les guerres. Alors, on pourrait faire là un autre développement sur comment faire du désarmement. Le désarmement, ça existait dans l'histoire. ça existait très exactement entre 1985 et 1995. Il faut des conditions pour que ça se fasse. Il faut des situations d'équilibre et que les uns et les autres comprennent à un moment donné que s'ils s'arment, ils ne gagneront pas plus de sécurité. Et que s'ils désarment tout en conservant la sécurité l'un à l'autre, on peut réduire le nombre d'armements. Il ne faut pas oublier que normalement, théoriquement, même si ce traité n'est plus appliqué par les Russes, nous sommes sous l'empire d'un traité de maîtrise des armements en termes conventionnels en Europe, en France. En France, vous avez un nombre de chars maximum avec le traité sur les forces conventionnelles en Europe signé en 1989 ou 10. qui est... Non, mais le traité, il a été signé à un moment où, vous savez, le coût des armements fait que, effectivement, les plafonds sont largement supérieurs à ce qu'on a en stock aujourd'hui. Je crois que le nombre de chars, c'est 1 100 chars, donc on doit en avoir 222, quoi. Merci. On va passer aux questions dans la salle. On voit déjà peut-être deux. Vous pouvez prendre. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Francis. Je me représente pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ce matin. Bernard Jochefra, partenaire au cabinet SINV Consulting, donc un cabinet qui s'occupe d'aider notamment à monter des consortiums européens dans le cadre du Fonds européen de défense. J'avais une remarque pour Jean-Pierre. Ça fait deux fois que j'entends ça ce matin. Enfin, aujourd'hui, Coupe franco-allemand. Tu l'as mentionné. Là, j'ai quelques concernes ou quelques... Pas de doute, mais vu ce qui se passe, je suis plutôt inquiet sur cette priorité, si je peux me permettre. Dans le domaine de l'industrie de défense, nous nous montons des consortiums depuis 2-3 ans en Europe, européens, comme tu le sais, avec des grands groupes, des mid-cap, des étuis, pardon, en français, ou des PME. L'objectif... Alors, moi, ma vision par rapport à la BITD ou approche française dans le domaine de la défense, c'est que la France est incontournable. C'est clair. On est les seuls à avoir une BITD depuis que les Britanniques sont partis. Mais la question n'est-elle pas plutôt de s'associer avec des pays... Frédéric, avec qui je partage 300% de son analyse souvent et qui l'a rappelé ce matin, disait que c'était plutôt peut-être des coalitions avec certains pays comme l'Espagne, l'Italie, qui partagent des éléments communs en termes d'industrie de défense. On sait qu'il y a des rivalités... Vu ce qu'on a vu avec l'Allemagne qui met 100 milliards et qui achète sur étagère, j'ai quelques doutes, Jean-Pierre. Francis, c'est peut-être mieux compte tenu de ton passé franco-allemand pour répondre à ce genre de questions. Mais là, j'ai quelques doutes, Jean-Pierre, là-dessus. J'aimerais voir quand même ton analyse un peu plus fine. Est-ce que vraiment tu penses que c'est indispensable, incontournable et que la France doit plutôt faire des coalitions avec certains pays dans lesquels elle pourra avoir des intérêts industriels, voire politiques ? Les derniers récents encore sur le sommet Macron et le chancelier allemand ne sont pas très rassurants en ce sens. Merci, Jean-Pierre. On va peut-être prendre aussi la deuxième question. Oui, bonjour. Je voulais vous demander parce que l'environnement de l'industrie, elle change et l'industrie d'armement aussi. Par exemple, la CIN a lancé Made in China en 2025 et s'érige aussi encore une fois un concurrent des Etats-Unis, notamment dans le domaine de 5G qui est très important pour l'industrie et aussi l'intelligence artificielle. Par conséquent, pensez-vous que l'Europe peut ou doit s'imposer pour sécuriser des lignes d'approvisionnement constantes en matière primaire important comme les terres rares, même en termes de paix ou en termes de conflits afin de maintenir le niveau de performance de son industrie haut ? Oui, c'est à tous. Merci. Jean-Pierre, je vous propose de commencer puis ensuite, c'est la colonne. OK. Sur la première question, je dirais qu'il y a l'aspect industriel et l'aspect politique, sachant qu'on ne peut quand même pas complètement découpler les deux. mon analyse, elle est d'abord politique. Je n'oublie pas que la politique européenne de sécurité et de défense, la politique étrangère commune, c'est François Mitterrand et Helmut Kohl. C'est eux qui ont construit ça. C'est la France et l'Allemagne. J'ai peur que s'il n'y a pas de vision commune ou au moins compatible à ce niveau-là, on est tout simplement à un moment plusieurs modèles d'Europe qui vont se confronter. C'est un risque qui va bien au-delà de la question de l'industrie de défense, cette question franco-allemande. C'est pour ça que c'est vraiment la situation actuelle est vraiment particulièrement inquiétant. Je ne vais pas envoyer le mot inquiétant, mais elle interroge. Je sais, je le vois et je le sens quand j'ai des échanges avec mes collègues allemands qu'eux aussi, ils sont inquiets sur le sujet. Évidemment, après, au niveau industriel, on peut faire avec les Espagnols, avec les Italiens, mais on n'aura pas le même poids politique sans parler naturellement de l'impact économique. Mais bien sûr, il faut faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire. Il faut faire. Mais je suis quand même très soucieux de voir ce qui se passe au niveau européen et notamment cette volonté on a le sentiment que les Allemands essaient de découpler une partie de l'Europe, avoir une vision qui est une vision propre à l'Allemagne et qui n'est pas partagée nécessairement par la vision française. C'est ça qui est le plus inquiétant. Sur les questions de dépendance, oui, la question est globale, sachant que je trouve que le paradoxe à l'heure actuelle, c'est que la question des dépendances, elle a d'abord et finalement été envisagée, non pas sous l'angle militaire, mais sous l'angle non militaire. C'est comme ça que les questions commençaient à se poser, voire les questions d'alliances de batterie, voire les questions des semi-conducteurs, même si les semi-conducteurs, ça concerne aussi le domaine de la défense. Et j'ai envie de dire qu'il faut effectivement checker toutes les chaînes d'approvisionnement pour voir effectivement s'il y a des points qui peuvent s'avérer extrêmement critiques si on a une absence de sécurité d'approvisionnement. Ça, c'est clair. Oui, j'abonderai tout à fait. Entre autres, le CHIPS Act, par exemple, qui a été agréé récemment, le discours de Thierry Breton sur les raw materials, etc., vont naturellement dans ce sens-là, puisqu'il s'agit d'aller vers une autonomie stratégique nous permettant naturellement, d'une manière globale dans l'industrie, mais pas exclusivement au niveau de la défense, de pouvoir garantir nos supply chains et l'ensemble de cet écosystème industriel. C'est le premier point. Concernant le franco-allemand, je suis à moitié allemand. J'ai baigné là-dedans pendant quasiment toute ma carrière. Je serais peut-être moins pessimiste que d'aucun. Nous sommes aujourd'hui dans une configuration à Berlin qui confine à l'imaginaire le plus de science-fiction. Quand on parle de coalition jamaïcaine, ils vont quand même se rendre compte de ce que ça pourrait être. Nous, aujourd'hui, on découvre une assemblée nationale avec des tendances différentes. Là, on est ailleurs. Donc, l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas l'Allemagne d'hier et n'est pas l'Allemagne de demain. Donc, il peut y avoir des sinusoidales et nous sommes aujourd'hui dans une sinusoidale un peu compliquée. Nextair, moi, j'appartiens à un groupe franco-allemand, KNDS, Krauss-Maffei Nextair Defense Systems, avec, entre autres, un certain nombre de... Enfin, un projet emblématique, GCS, qui avance, si vous voulez. Donc, attention aussi aux perceptions. Je reviens à nouveau au champ de perception dont on parlait tout à l'heure. Vous n'entendrez jamais en Allemagne parler de couple franco-allemand. Ce sont deux choses complètement différentes. Il n'y a que les Français pour s'imaginer qu'il y a une relation charnelle entre la France et l'Allemagne. Donc, les Allemands, ils voient essentiellement des intérêts et je pense qu'au bout du bout, nous aussi. Donc, on est peut-être un peu plus latin, un peu plus enclin, voilà. Mais c'est une relation qui continue d'avancer et qui, d'ailleurs, encore récemment, un déjeuner à l'Élysée nous a montré que même lorsqu'il y a des perceptions sont péjoratives, on se retrouve quand même autour d'un déjeuner parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà. Sur ce plan-là, je pense qu'il faut rester un peu patient et je pense que la situation n'est pas aussi tragique qu'on veut bien lire, mais qu'elle est simplement tendue. Voilà. D'autre part, nous avons effectivement, quand je regarde le paysage aujourd'hui et des coopérations industrielles autour du FED et même internationales en bilatéral, par exemple, on fait des choses remarquables avec nos amis italiens. Les systèmes antimissiles, c'est que les italiens qui, en termes de homing, ont une remarquable technologie. On a fait des frégates avec eux. On se pose des questions sur l'avenir. On vient de signer le traité de l'escurial. Je veux dire, nous avons beaucoup d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons et c'est l'Europe. On ne peut pas... De temps en temps, on peut regretter qu'en ce moment, la relation franco-allemande ne nous satisfasse pas, mais on a beaucoup d'autres relations à travers l'Europe qui ne sont pas exclusives les uns des autres. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, voilà. Je veux juste attirer l'attention sur le fait que dans le champ des perceptions, la déception peut arriver rapidement. et souvent, il suffit d'une bonne nouvelle à un moment donné pour remettre tout en état dont n'insutant pas l'avenir. Donnant un peu de temps au temps, comme disait le président. Moi, je préfère retenir quand même qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Europe, de l'industrie de défense européenne, on est quand même dans un mouvement aujourd'hui très, très fort qui développe des outils fondamentaux qu'on s'est longtemps espérés sans les avoir jamais vus et depuis le mois de février. Nous sommes quand même qu'au mois d'octobre et bientôt novembre. Donc, cela fait maintenant neuf mois. Eh bien, l'Union européenne a quand même déjà accouché d'un certain nombre de choses qui nous mettent dans une situation bien meilleure que ce qu'on aurait pu penser en 2016 quand le FED a été fondé. Voilà. Enfin, le UDP, le règlement a été écrit. Voilà. Je voulais simplement rajouter ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou déjà en ligne d'avoir encore du temps ? Donc, n'hésitez pas. Merci. Je voulais laisser la parole. François-Charles, IRCE. Est-ce que, là où l'autre, vous pensez que il faut insister sur le bail open act que les Allemands, de toute façon, ne veulent pas ? Est-ce qu'il faut plutôt faire des achats croisés, comme on fait avec Cabot, d'ailleurs, avec la coopération franco-belge ? Et est-ce que vous n'avez pas peur que l'immédiateté d'acheter pratiquement ce qui fonctionne en ce moment remette un petit peu, un peu plus loin, tous les objectifs, tous les programmes qui ont été lancés au milieu du FED ? Sachant que c'est dommage parce que ces programmes-là peuvent peut-être arriver à faire en sorte qu'enfin, un programme d'armement en coopération ne soit pas forcément plus cher que quand on le fait dans le civil. en ne prenant aucun exemple concret. Jusqu'à présent, effectivement, la coopération a souvent conduit à faire exploser les coûts. d'un autre côté, tout le monde sait très bien que par exemple, pour un certain nombre d'armées, elles ne lanceront pas en national la production, par exemple, de chars lourds pour une série à 200. Donc, c'est la quadrature du cercle où vous payez très cher tout seul ou vous payez un peu moins cher ensemble. c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, quand vous parlez de CAMO, qui est un remarquable succès, c'est lié également, il ne faut pas l'oublier, à un partenariat stratégique entre deux États qui partent du principe qu'ils ont besoin des mêmes forces pour pouvoir opérer ensemble. C'est quasiment un exemple, comme d'ailleurs ce que font les Allemands avec les Néerlandais, d'intégration très avancée. Donc, on est sur des cadres très particuliers qui ne sont pas stricto sensus européens immédiatement. C'était exactement ce que je voulais dire à ce sujet-là. Concernant maintenant ce que les Allemands souhaitent ou pas, j'ai entendu parler tout à l'heure, quelqu'un a parlé des 100 milliards. Les 100 milliards ont été immédiatement consommés. Les Français, naturellement, pourquoi on n'est pas venu voir Nexter, Thalès, toutes nos entreprises pour dépenser les milliards ? Vous savez que vous avez un tiers déjà qui part dans le F-35 pour des raisons politiques et de plans de défense nucléaire de l'OTAN, de l'Allemagne. Voilà, c'est déjà 33 milliards qui sont partis. Après, vous avez un tiers qui part sur des munitions parce qu'il n'y a pas de munitions de précision. C'est très bien que ça coûte très très cher. Du coup, vous vous retrouvez avec une armée de terre allemande dont je connais bien le chef d'état-major des armées parce qu'on a servi tous les deux à l'église franco-allemande mais qui n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas ce qu'il souhaiterait pour l'armée de terre et qui attendent maintenant nos amis allemands, militaires, de passer à 2% du PIB pour pouvoir effectivement maintenir l'effort dans la durée. Donc là, une fois de plus, on est dans un champ de perception dans lequel on s'imagine que les 100 milliards mis sur la table, c'est une puissance... Mais l'Allemagne partait de tellement loin, si vous voulez, que les 100 milliards en question ne sont pas en danger, c'est un rattrapage. Donc sur l'ensemble de ce genre de choses, on a une vision, nous, très française par rapport à l'Europe. Quand on discute avec les Allemands, nous, ils se mettent « Oui, 100 milliards. » Mais enfin bon, il y en a déjà 70, 80 qui sont déjà dépensés sur autre chose. D'autre part, la polémique que j'ai entendue comme tout le monde, pourquoi n'étions-nous pas acheté de l'avion français ou du SCAF pour aller tirer des bombes américaines, je vous laisse imaginer, avec littarisation, etc., c'était tout simplement impossible. Voilà, dans le cas de l'OTAN, parce qu'il y a un plan nucléaire à l'OTAN avec un certain nombre de règles très, 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 très strictes. Et puis voilà, c'est parce que la France n'y participe pas que d'autres, tous les autres États membres qui y sont n'ont pas beau chapitre, parce qu'on est sur un autre cadre. Simplement rappeler la complexité des cadres et les engagements des uns et des autres. Jean-Pierre. Je crois qu'on ne peut pas parler de Buy American Act à un moment où vous avez un pays voisin de l'Europe qui est sous les bombes. Vous dites ça aux partenaires, notamment dans les pays de l'Est, dans les pays baltes. Je m'excuse, je vais dire, ils vont dire les Français ont fumé la moquette. Non, non, mais à un moment, il faut voir les choses concrètement, si vous voulez. Aujourd'hui, ces pays-là, ils ont besoin de la garantie de sécurité américaine. Donc on ne peut pas non plus leur dire n'acheter qu'Européen. Après, ayant dit ça, il faut être, c'est comme M. Jourdain et la prose, le buy American, le buy, vous voyez le lapsus, le buy European Act, il faut le faire sans le dire. le Fonds européen de défense, les dire pas, les DIP dont on est en train de parler, c'est du buy European Act puisque c'est de l'argent communautaire et donc l'argent communautaire, il doit aller aux entreprises de défense européennes avec donc tout ce débat sur le dire pas parce que comme le dire pas, c'est quand même du court terme et que le court terme, c'est des munitions et dans les munitions, il y a des choses qui ne sont pas européennes. là, on a une vraie difficulté. C'est pour ça que c'était dire pas, il faut que ça soit, j'ai envie de dire, préparatoire mais surtout pas définitif si on a un règlement qui n'est, je dirais, il ne faut surtout pas que si on introduit des choses non européennes dont le dire pas, que ça pollue ce qui va se faire sur les DIP. C'est là qu'il va falloir faire très attention. Mais si vous faites des incitatifs très forts et qui bénéficient à l'industrie de défense européenne, je dis bien tous les pays européens, mais les pays, ils achèteront progressivement européens. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Peut-être un mot sur les 100 milliards de dépenses des Allemands. J'étais à Berlin il y a 10 jours et ce qui est un peu, enfin non, ce n'est pas étonnant. Les représentants de l'industrie d'armement allemande sont furieux. Ils sont furieux parce que l'argent, ils n'en voient pas la couleur. Les contrats, ils ne les voient pas passer. Et en fait, là, il y a une question, si vous voulez, qui se pose sur le dispositif qu'ont mis en place les Allemands qui n'est pas un bon dispositif. C'est-à-dire que, concrètement, ils auraient dû profiter de cet argent pour faire une véritable loi de programmation militaire comme on a en France en répartissant entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Et là, ils vont dépenser leur argent très vite mais sans finalement faire de la planification à long terme. Si vous regardez le projet de budget de 2023 allemand, or, 100 milliards de fonds, le budget, il baisse. Donc, il y a même une vraie inquiétude en Allemagne sur qu'est-ce qui se passe après les 100 milliards du fonds spécial. Et si on doit, j'ai envie de dire, un peu pousser, critiquer les Allemands, ce n'est pas tellement sur le fait qu'ils aient mis 100 milliards, c'est une excellente chose, mais c'est la manière, c'est l'outil qu'ils emploient pour dépenser leur argent qui n'est pas bon. Alors, cela étant, je ne vous cache pas que le fait que nous, en France, on fasse très vite une nouvelle revue stratégique parce qu'il y a en fait une nouvelle revue stratégique et une loi de programmation militaire sans véritable concertation avec nos partenaires européens et je demande à voir l'articulation par rapport à la boussole stratégique, je ne trouve pas que ce soit une excellente chose non plus. En fait, il y a juste un point qui devrait nous interroger et celui-là, il est factuel, c'est que si les Allemands passent à 2% du PIB, ils seront à 71 milliards par an. Nous, si on monte à 2,5%, on sera à 61, à 2,5%, et ils n'ont pas de nucléaire puisqu'ils viennent de se payer avec les 100 milliards. Ça, en revanche, sur le long terme, c'est effectivement une bascule historique et c'est effectivement un shift sur le long terme. Maintenant, ce qui ne peut pas dire qu'ils ne seront peut-être pas pro-européens puisque j'ai cru entendre dans la presse allemande il y a quelque temps que l'Allemagne pourrait à l'avenir s'équiper jusqu'à 30% par le biais du Fed. On verra bien. Donc, ça peut monter jusqu'à 2%, 71 milliards. Maintenant, s'ils sont plus européens, c'est bien pour l'Europe aussi. Merci. Ce sera donc le mot de la fin. Et voilà, nous allons passer au dernier panel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada